En 1956, il filme en couleurs et sur le Maroni, pendant la saison sèche, accompagne des Bonis, l'un des groupes de Bouchinengue, pour la préparation des champs cultivés. La cendre des arbres calcinés enrichit une terre très pauvre, c'est la technique de culture surbrûlée. Sur cet emplacement, manioc et riz sauvage pousseront deux ou trois saisons, puis il faudra se déplacer. Il filme aussi la construction d'une grande pirogue. Sous-titrage Société Radio-Canada